Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. OBJECTION ! Ceux parmi vous ayant grandi dans les années 80-90 se rappellent sans doute que la puissance d'une console était mesurée par son nombre de bits. Par exemple, la NES et la Master System étaient des 8 bits, donc moins puissante que la Super Nintendo et la Mega Drive qui étaient des 16 bits, elle-même moins puissante que la Saturn ou la PlayStation qui étaient des 32 bits, sans oublier la Nintendo 64 qui était une console 64 bits. Cette appellation fait référence au processeur de la console, son cerveau en quelque sorte. Un processeur 8 bits peut traiter des données d'une valeur maximale de 8 bits, c'est-à-dire un octet. Une illustration célèbre de cette limite est dans le premier Zelda. Link peut collecter un maximum de 255 rupees. 255 est la valeur maximale que l'on peut stocker dans un octet et donc la NES ne pouvait pas traiter une valeur supérieure. Cette limite était particulièrement importante pour les premières consoles, car elle obligeait les développeurs à penser le moindre élément du jeu en fonction de la puissance du processeur. Cela ne concernait pas que les valeurs chiffrées, mais aussi les éléments graphiques, qui au fond ne sont que des octets de données. Du coup, une console 16 bits peut traiter des données d'une largeur de 2 octets, ce qui correspond à une valeur chiffrée maximale de 65535. Une console 32 bits peut traiter des données d'une valeur de 4 octets, et ainsi de suite. Alors que la puissance des consoles continuait d'augmenter, l'industrie du jeu vidéo a commencé à délaisser cette classification. Il faut dire que la largeur des données que pouvait traiter le processeur central n'était plus la seule variable déterminant la puissance d'une console, ni d'ailleurs la plus importante, rendant ce type d'appellation caduque. Le processeur de la première Xbox, par exemple, était techniquement un processeur Pentium 3, donc 32 bits. C'est pourquoi pour la dernière génération de consoles, on préfère parler de consoles HD. L'abandon de cette appellation s'explique aussi par le fait que si la vitesse de calcul des processeurs a augmenté, il traite toujours les données en 64 bits. L'abandon de cette appellation s'appellation s'appellation s'appellation.